coucou j'espère que tu vas bien j'ai t'inspiré pour faire une petite vidéo ce week-end donc allons-y y a-t-il un petit message ce week-end oh bon d'accord ça commence déjà le message il est pour les femmes qui sont seules voilà de quoi on me parle aujourd'hui alors mesdames ça me parle de solitude mais en même temps j'ai un paquet entier tu vois on va pas toutes les prendre il y en a trop aujourd'hui avec la laetitia on parle que cette solitude pour moi elle est pas subie alors je vais voir avec les autres cartes qui vont tomber à côté mais c'est vraiment ce que je ressens c'est une solitude mais une solitude qui est pas subie une solitude qui fait du bien laetitia c'est la joie ça veut dire vraiment la joie laetitia donc si tu t'appelles laetitia et bien je fais un petit clin d'oeil à toutes les laetitia ou si tu connais laetitia aussi ou si ta fille s'appelle laetitia et bien laetitia elle est elle t'annonce la joie le bonheur la réalisation des souhaits elle t'annonce aussi la santé peut-être qu'en cette période c'est important donc la santé physique oui mais la santé psychique psychologique aussi également il y a certainement ce que j'entends ici j'entends un apaisement émotionnel il y a aussi j'ai une notion de tu sais de soulagement de relâcher alors peut-être plus de relâcher donc de lâcher prise de vraiment se faire du bien donc ce week-end profite d'être avec toi-même profite de ta compagnie voilà c'est le week-end tu es ta meilleure amie et tu vas passer un super moment avec toi-même laetitia c'est l'abondance quand on parle d'abondance c'est l'abondance dans tous les domaines tu as pu voir dans mon profil qu'il y a un lien justement donc ça parle d'abondance et de neurosciences et ce lien se t'envoie vers d'abord une explication c'est pas tout de suite un achat de produit et le produit franchement est tout petit je l'ai testé il est très bien et j'avais testé d'autres produits de ce genre aussi ce sont des audios j'en ai plusieurs ce sont des audios des audios qui m'ont beaucoup aidé à un moment de ma vie et qui sont sur une certaine fréquence et qui permettent en fait d'accéder au subconscient c'est pas dangereux du tout c'est super relaxant, détendant et tu peux écouter ça pour t'aider à te détendre, à te relaxer mais aussi ce qui est plus efficace c'est ce que je faisais juste avant de t'endormir en fait tu peux plonger dans le sommeil avec déjà ça le mérite de vraiment travailler sur le stress sur la tension donc le corps et l'esprit se détendent et ensuite ça va venir débloquer agir sur certains blocages que tu peux avoir et qui t'empêche d'attirer l'abondance dans ta vie et l'abondance c'est dans tous les domaines de ta vie beaucoup de personnes pensent abondance, pensent argent non, c'est pas ça c'est vraiment réaliser, recevoir tout ce qui est pour toi l'abondance c'est un sourire l'abondance c'est c'est un lieu où tu te sens bien l'abondance c'est l'harmonie c'est ce n'est pas que le côté matériel voilà ça en fait partie aussi mais ça n'est pas que ça et cela t'emmène d'abord à augmenter effectivement le fait augmenter ta fréquence vibratoire par le fait que tu te sentiras mieux moins stressé moins angoissé avec beaucoup moins comment je dirais la roue du hamster qui tourne dans ta tête constamment ça va apaiser ton esprit il y aura moins de pensées et ça pour moi c'est l'abondance déjà voilà et bien ici il s'agit de ça ce week-end c'est pour ça que je t'en parle il s'agit vraiment d'un esprit apaisé de prendre soin de soi d'un corps apaisé ce qui va permettre d'avoir un accès direct sur les blessures les blessures créent des blocages souvent il y a quelque chose ici qui se passe c'est comme ça que j'entends voilà donc Laetitia qu'on peut voir ici c'est la joie c'est l'abondance c'est le bonheur c'est la réalisation de ce que tu souhaites au plus profond de toi c'est la santé aussi ça nous parle de voilà pour moi j'ai des sacrés féminins qui sont en chemin vers cela et depuis un petit moment déjà puisqu'il y a une évolution qui se fait sur une période de 6 mois à 1 an et le mois de mai va être intéressant ici le mois de mai va être vraiment très intéressant donc encore une fois j'ai cette solitude mais cette solitude je la ressens cette fois-ci parce que c'est quand même la carte du chagrin et de la tristesse cette dame de pique c'est la carte qui nous montre que Isis en fait elle découvre Osiris ce qui est ce qui se trouve derrière un buisson derrière bon là c'est on parle d'un arbre en fleurs mais ça ressemble plus à un buisson il est mort et elle le découvre comme ça donc c'est un choc pour elle et on parle donc d'une femme qui est veuve qui est seule ou dans la solitude donc qui est les deux veuve ou seule ou pas seule ou dans la solitude c'est à dire que tu peux très bien te sentir seule tout en étant avec quelqu'un c'est pour ça c'est ce que cela veut dire dans la solitude voilà mais la constellation elle parle c'est la constellation de la croix du sud elle est dans celle du centaure et bien elle nous parle d'une confiance elle nous parle que la confiance elle est là et ici le langage floral nous parle de protection donc ici on a une femme qui est dans la confiance qui est protégée et pour moi là elle se sent en confiance elle se sent protégée avec le ou on a le ou l'acacia et polypode voilà donc oui c'est la dame de pique à l'époque de mademoiselle le normand on y voyait vraiment du chagrin de la tristesse mais les cartes elles te parlent elles te donnent un ressenti aussi forcément plus tu l'utilises c'est comme tout jeu un tarot un oracle et plus devient ton compagnon c'est un compagnon de vie aujourd'hui c'est un véritable compagnon pour moi donc la dame de pique aussi elle nous parle de délaissement il peut y avoir c'est une femme qui peut se sentir délaissée rejetée aussi c'est vraiment ça alors l'arbre ici c'est un tamarin un tamarin fleur blanche peut-être qu'en allant sur internet tu trouveras la signification du tamarin où est-ce qu'il vit dans quelle région tu peux le trouver du globe voilà donc c'est aussi quelqu'un qui peut pleurer la perte d'un être cher en général d'un amoureux également donc ici la douleur le chagrin sont là mais pour moi ils sont en train de s'en aller et c'est une évolution qui amène cette femme qui lâche cette femme elle laisse le chagrin la tristesse la douleur de la perte derrière elle là c'est en train de se faire pour moi parce que cette carte a dit que ce chagrin il sera difficile à partir mais cette femme elle n'est pas toute seule ici j'ai un sacré féminin qui a de l'aide qui a du soutien aussi des encouragements de la bienveillance et petit à petit ça lui permet de revenir vers elle-même d'être bien avec elle-même et de faire le deuil de cette perte aussi on voit que ça n'a pas été facile et c'est pour ça qu'on dit ce chagrin s'effacera difficilement mais on voit qu'elle y arrive je parlais de protection avec l'ensemble plural avec le houlacacienne et le polypode ici et là on a Jupiter donc ici on voit bien qu'avec le 6 de fille malgré c'est une femme qui s'est sentie alors on parlait de se sentir délaissé ici on parle de tromperie de tromperie à la manière du cheval de Troie quelque chose que tu n'as pas vu venir là on a une autre carte bon elles ne sont pas super mes cartes aujourd'hui mais il faut regarder le message un petit peu autrement effectivement c'est quelque chose qu'elle n'a pas vu venir là on parle du scorpion c'était quelque chose qui s'est passé dans la constellation du scorpion le scorpion c'est fin octobre et tout le mois de novembre enfin pas tout le mois de novembre pardon jusqu'au 20 novembre 20, 21 novembre je ne sais plus je ne suis pas astrologue il faudra que je vérifie et donc et bien ça en fait ce qui s'est passé elle avait peut-être été des fois tu penses qu'une situation est acquise et tu es sûre de toi et bien là ce qui s'est passé lui a fait lâcher ses certitudes et lui a montré il y a eu en fait c'est un cadeau de la vie parce que il y a eu une perception un changement de perception et c'est quelque chose qu'elle croyait être et que finalement ça n'était pas ça du tout ça s'est passé certainement par une tromperie une tromperie c'est pas forcément un adultère d'accord elle a pu se sentir trompée ce sacré féminin elle a pu se sentir trompée malgré tout c'est quelque chose qui va l'emmener vers une meilleure connaissance d'elle mais qui va l'emmener vers plus de joie qui va l'emmener à se réaliser elle avec l'Aïtissira vraiment ici le petit sujet il amène il apporte une protection mais il y a une notion d'énergie là dedans avec Jupiter aussi Jupiter c'est la volonté il y a une notion d'autorité avec Jupiter donc pour moi elle reprend son pouvoir personnel grâce au fait de se retrouver seule cette solitude elle est vraiment salutaire donc ici malgré les difficultés les obstacles et peut-être les tromperies ici on a un sacré féminin qui rebondit qui voit les choses avec optimisme et qui voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide c'est ça que nous dit le petit sujet ici il y a une confiance en elle qui sera retrouvée qu'elle avait ici qu'elle retrouve ici il y a une force chez ce sacré féminin là et là dans cette transformation dans cette solitude il y a il y a aussi une réflexion quant au chemin qu'elle souhaite prendre par rapport à la voie professionnelle qu'elle souhaite prendre et on lui dit que là justement il y a une sérénité une tranquillité c'est ce que je te disais au début je ressens vraiment une tranquillité une sérénité dans cette solitude là et ça lui permet en fait de travailler dans cet état d'esprit là avec un état d'esprit tranquille et il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici il y a en fait elle est en train de se créer elle crée elle crée quelque chose de nouveau pour elle une nouvelle vie et elle a confiance en elle pour créer ça on parle encore de confiance on retrouve la confiance là on retrouve la confiance ici malgré les difficultés elle avance par contre de par le passé on lui a demandé de laisser ses certitudes ici tu vas vers quelque chose de nouveau au sacré féminin si cette guidance te parle et résonne en toi je rappelle que c'est une guidance générale si tu veux une guidance personnelle tu peux m'écrire à le sacré féminin au bas gmail.com tu as le mail dans la description sous la vidéo toujours je te la mets toujours et je t'enverrai les informations et là c'est vraiment quelque chose d'autre c'est quelque chose de nouveau c'est vraiment une nouvelle ère on va vers une nouvelle ère on va vers vraiment complètement autre chose et on demande au sacré féminin ici de se créer cette nouvelle ère elle lui dit elle lui dit mais là tu te crées tu vas vers autre chose c'est vraiment cette notion de se oui de se créer à nouveau donc c'est vers là dessus que je vais terminer justement parce que ce message était très fort pour moi ce matin c'est on te demande de rêver le monde dans lequel tu veux vivre si tu as des enfants dans lequel tu veux voir tes enfants grandir on te dit que quoi qu'il se passe d'accueillir ce qui vient et de créer en conscience ce que tu souhaites créer et ce que tu es amené à créer là maintenant ou ce vers quoi tu vas que ce soit une nouvelle relation une nouvelle vie et bien ce sera peut-être pas forcément quelque chose que tu avais imaginé mais ce sera encore plus grand que ça on te dit d'être courageuse et de faire ce que tu as envie de faire même si c'est quelque chose de nouveau pour toi même si c'est quelque chose qui est complètement inconnu si tu sens cette impulsion on te dit d'y aller de le créer d'y aller tu apprendras sur le tas on te dit vas-y voilà il est temps de rêver un monde justement nouveau un monde en devenir et le sacré féminin on lui demande de se relier justement à son féminin sacré pour créer cela sur le tas sur le tas sur le tas